Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 1er décembre 2011 et sur l'euro dollar nous avons constaté une petite pause suite à la forte hausse que nous avons enregistrée hier. Alors vous voyez que cette phase ici d'exagération a donné un petit retour ici à l'intérieur de la zone blanche. C'est ce que je vous avais dit hier. Ici là on avait le haut de cette bougie et je vous avais dit qu'on avait une très forte probabilité de revenir rapidement dans la zone blanche. On n'a pas eu de petits mouvements de consolidation mais ce sont aussi des choses qui arrivent. Quoi qu'il en soit on voit que la zone ici qui était précédemment une résistance à savoir ici les 1.3419 s'est transformée en zone de support puisque sans avoir bougé cette zone ici qui était précédemment en résistance et bien les cours ici de cette bougie sont venus sur leur plus bas à 2 pips près 1.3417 donc sont venus marquer ici un point bas sur cette zone donc c'est pour l'instant un mouvement relativement classique donc avec ici une phase de montée dynamique avec donc une consolidation à plat puisqu'on sent quand même une volonté haussière de vouloir continuer dans cette direction avec donc une consolidation à plat cette ancienne résistance est devenue support et là nous sommes en train de marquer la dynamique vous voyez comment nous venons de casser ici cette résistance baissière qui avait été attaquée à plusieurs reprises au contraire de cette phase où on avait réintégré rapidement et où on avait retrouvé cette zone ici sur cette bougie comme une résistance là on voit qu'après cette petite phase ici on retrouve un peu de dynamique donc pour l'instant on n'a pas encore validé une cassure du plus haut de cette bougie qui se situe à 1.3533 mais donc cette zone ici des 1.3533, 1.3540 et bien si elle était cassée pourrait nous relancer ici sur une phase de hausse assez dynamique puisque l'on voit que pour l'instant ce qui est en train de se développer si on prend ici la zone de plus bas et que l'on se ramène sur ce qui est en train de se passer bon là c'est encore un peu trop tôt mais si on part sur cette dynamique vous voyez qu'on pourrait partir sur un mouvement assez rapide mais bon pour l'instant il est encore trop tôt pour tracer ce genre de support donc nous le tracerons une fois que nous aurons identifié des points bas au niveau des indicateurs on voit que le potentiel haussier existe encore puisque nous ne sommes pas en surachat ni sur le RSI ni sur le stochastique on a par contre une petite descente donc ça c'est le mouvement de consolidation qui nous est indiqué par le MACD mais on voit que le potentiel existe encore on pourrait très bien repartir à la hausse vous voyez qu'un mouvement dynamique ici peuvent faire monter les histogrammes bien plus haut que là où ils sont sur cette phase ici malgré cette forte hausse donc pour l'instant tant que la zone je dirais des 1.34, 17, 19 n'est pas cassée à la baisse et bien on est sur un mouvement qui est en train de casser cette résistance baissière qui est une résistance baissière quand même moyen terme puisqu'elle définissait le trend dans lequel les cours évoluaient depuis maintenant quelques semaines donc cette cassure ici pourrait nous donner un nouvel élan haussier et donc on aurait une confirmation en cas de dépassement ici à la hausse des 1.35, 34 voilà donc pour l'euro dollar on continue avec le câble où la configuration est légèrement différente puisque donc après cette cassure en deux temps où nous avons ici une cassure dynamique on retourne ici sur l'ancienne résistance comme un support en pullback et on remonte donc là nous avons une deuxième résistance que nous avons du mal à casser on a une phase de stabilisation donc là pareil vous voyez que le mouvement est très propre le pullback est vraiment très net nous avons ici une montée dynamique avec une résistance des 1.56, 38 qui joue bien puisque nous avons plusieurs bougies qui viennent se retourner sur cette zone phase dynamique ici où nous cassons cette résistance et donc on marque une exagération on réintègre la zone blanche quasiment aussitôt et on vient marquer donc une petite consolidation et on vient retrouver la résistance comme un support là encore une fois la résistance n'a pas été déplacée depuis l'analyse d'hier donc on est vraiment revenu chercher ici une ancienne résistance comme support et donc là maintenant on commence à osciller donc la reprise de la dynamique haussière se fera en cas de dépassement ici du plus haut à savoir les 1.57, 80 tourons vous voyez qu'au niveau des indicateurs la configuration est quasiment la même que sur l'euro dollar avec ici un RSI qui est proche du surachat mais qui n'y est pas stochastique idem et avec un MACD qui nous indique ici une consolidation à plat donc là la dynamique pourrait reprendre on a une petite dynamique qui est en train de se créer au niveau des plus bas mais pas assez de points significatifs pour tracer cette droite actuellement on continue avec le dollarien donc le dollarien qui s'est trouvé lui par contre sa petite dynamique puisque le support que nous avons tracé hier est en train de faire son effet rappelez-vous nous avions eu une petite phase de baisse ici avec une exagération et donc une petite remontée réintégration rapide de la zone blanche et donc nous sommes ici en train de bien remonter sur cette phase des 77-80 qui correspond ici à une résistance que nous avons là alors 77-70 pardon alors c'est assez intéressant puisqu'on bute quasiment d'ailleurs la résistance ça a l'air d'avoir un peu bougé donc je vous propose de la mettre sur une zone de cotation un peu plus significative donc là on voit bien que cette phase est significative puisque nous avons ici résistance cassée que l'on retrouve en support on revient à marquer la résistance on n'arrive pas à confirmer avec un nouveau plus haut on casse et ici on revient donc pour l'instant du point de vue des supports résistants nous serions plus sur une configuration baissière mais les indicateurs ici nous montrent plutôt une dynamique qui serait haussière on est sur un support donc là c'est vraiment voilà on a des éléments qui plaident un peu dans les deux sens donc on attend soit une sortie en cassure de ce support en direction des 77-40 qui pourrait être assez rapide avec pour confirmation donc une cassure de ce support pour rejoindre le prochain soit nous remontons au dessus de ce support et donc dans ce cas là la dynamique pourrait nous aider à venir marquer ici un plus haut plus haut que c'est précédent et donc à confirmer un début de dynamique haussière on passe tout de suite aux matières premières avec l'or donc l'or qui se stabilise aujourd'hui par rapport à la forte hausse qu'il a connu hier vous voyez comment la configuration d'exagération que je vous avais signalé et bien a marqué aussi cette petite phase de consolidation la zone blanche a été rapidement réintégrée donc nous revenons ici à l'intérieur d'une zone je dirais normale donc consolidation qui se situe entre deux zones alors nous avons ici la résistance des 1752 et puis ici une zone intermédiaire à 1740 dollars l'once qui fait office de support donc intermédiaire alors là nous avons une baisse qui sera en train de s'accélérer vous voyez que le stochastique est encore en surachat le RSI ici nous envoie un signal légèrement plus dynamique on pourrait avoir ici une phase de consolidation alors nous avons deux possibilités soit nous revenons ici sur le support coté ici au niveau des 1710 soit nous revenons ici chercher un test de la moyenne mobile 20 exponentielle qui est en général un très bon point d'entrée pour un suivi de tendance dynamique regardez ici nous avons une dynamique qui est en train de se créer des contacts avec la moyenne mobile 20 exponentielle font en général des bons points d'entrée pour continuer à jouer la tendance et donc à profiter de la dynamique haussière donc si on revenait ici pour ceux qui sont persuadés que nous avons affaire à une forte dynamique haussière en devenir et bien on pourrait profiter ici d'une continuité du mouvement de consolidation pour venir chercher un contact avec cette moyenne mobile et donc repartir à la hausse mais pour l'instant nous on est un peu en attente d'une reprise de la dynamique et donc avec une invalidation en cas de cassure ici du support des 1710 enfin nous terminons avec le pétrole donc brut léger WTI américain donc nous avons cassé ici cette fameuse zone des 100$ le baril donc petite consolidation qui vient ici chercher bien le prochain support qui se situe à 98.64$ le baril donc pour l'instant là nous avons un support intermédiaire sur les 99$ vous voyez que nous avons ici marqué une petite phase de support sur cette zone on pourrait rester sur cette zone avant de repartir là il semblerait que la dynamique soit en train de se tasser puisque si nous traçons un support sur les deux plus bas significatif vous voyez on serait en train de casser cette dynamique tant qu'on était là ici sur ces bougies on aurait pu dire que la dynamique pouvait continuer mais là vous voyez qu'on est en train de casser et donc la moyenne mobile 20 que je vous donnais tout à l'heure qui aurait pu faire un bon point de rebond est en phase d'être cassée aussi donc là a priori nous serions sur un essoufflement de cette dynamique qui avait pourtant l'air bien parti on vient rechercher ici des zones je dirais plus neutres donc là un contact ici sur la zone des 98.60$ semble assez probable donc là encore une fois mouvement d'exagération ici sur cette belle phase dynamique haussière qui a provoqué donc une zone de consolidation voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques forex et matières premières donc je vous rappelle que demain aura lieu le séminaire ActiveTrade en partenariat donc avec ActiveTrade à Paris ce séminaire ayant lieu toute la journée les vidéos seront certainement en retard voire reportées à samedi en fonction de l'emploi du temps lié justement à ce séminaire donc j'espère vous rencontrer nombreux c'est toujours agréable de rencontrer des membres avec lesquels on a habitude d'échanger par voie virtuelle c'est toujours agréable de se rencontrer physiquement et donc ce séminaire en sera aussi l'occasion donc et bien j'espère vous rencontrer nombreux et donc veuillez m'excuser par avance pour le retard lié à cette organisation donc certainement que la vidéo forex sera enregistrée tard le soir voire même samedi dans la journée pour l'ouverture donc de lundi prochain voilà merci à toutes et à tous pour votre attention pour votre fidélité vos nombreuses visites sur le site boursicoté.com et donc je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée et donc à très bientôt pour de prochaines années les marchés financiers avec IG Markets Save the Trading Save the Trading